GitLab 14.10 vient de sortir et comme chaque mois, je vais faire une analyse des fonctionnalités core de GitLab. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. Oui, il y a un petit ralentissement dans les trouvailles du vendredi, mais ce n'est pas grave, on continue à faire notre veille et on va analyser cette nouvelle révise de GitLab 14. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous savez que j'ai des petits soucis en ce moment avec LinkedIn qui s'amuse à penser que je suis un robot, mais non, je ne suis pas un robot, je suis juste hyper actif sur la plateforme. Donc, il est probable que cette trouvaille du vendredi soit potentiellement la dernière que je garde en exclusivité sur LinkedIn parce que je ne vois pas l'intérêt de continuer à faire des exclusivités sur une plateforme qui ne répond pas à mes messages au support ou qui répond à côté. Bon, bref, le petit mot étant passé, vous pouvez me suivre sur Twitter ou vous abonner à la chaîne YouTube, ce sera le plus important, voire vous pouvez vous inscrire aux Compagnons du DevOps parce que finalement, c'est là où vous aurez mes meilleures informations puisque je vais commencer à envoyer des mails, pas à chaque fois que je sors des vidéos, mais régulièrement pour prévenir les gens que je sors des vidéos parce que finalement, c'est le meilleur endroit où je pourrais justement vous prévenir les Compagnons du DevOps, c'est le forum et du coup, c'est là où je mets toutes les actualités. Bon, eh bien, ceci dit, on va faire le tour de GitLab 14.10. Donc, cette nouvelle release de GitLab 14.10, c'est l'avant-avant-dernière release avant la version 15, la version majeure qui va sortir cette année. Bon, il y a encore une nouvelle fois plein de choses. Il y a un petit ralentissement quand même parce qu'on voit qu'il y a 23 nouvelles fonctionnalités dont 15 corps. Quand j'ai vu le nombre, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il me semble qu'il y a moins de fonctionnalités que d'habitude. Et en fait, je suis allé voir la dernière version qui déjà me semblait un petit peu frêle, mais pas tant que ça. Il y avait 43 nouvelles fonctionnalités, dont 22 dans la version corps. Alors, le truc, c'est qu'il n'y a pas eu un ralentissement plus que ça parce que le nombre de tickets qui auraient été traités dans cette release est important. Donc, je pense qu'il y a eu des corrections de bugs et autres. Mais on sent que la case arrive et qu'il y a une petite réduction dans le nombre de fonctionnalités pour, justement, je pense, faire une grosse release pleine de choses à craquer. J'en parlerai à la fin de la vidéo, justement, un peu plus en détail. Alors, on va commencer par l'importation, puisque, en fait, quand on vient sur GitLab, on peut importer des projets depuis GitHub. Et bien, maintenant, on peut importer des projets par défaut, en fait, dans le groupe dans lequel on est. Avant, en fait, quand on faisait un import depuis GitHub d'un projet, ils le mettaient sous notre nom directement. Et après, on devait aller changer, etc. Alors que là, si on est dans un groupe et qu'on crée un projet qu'on va importer directement, il va nous proposer de l'importer dans ce groupe où on est. Donc, ça, c'est une petite fonctionnalité sympa d'amélioration du lit. Toujours dans les importations, on a un historique, maintenant, des projets importés sur une seule page. Donc, on va avoir l'historique de tous les projets qu'on a importés. J'ai regardé sur mon compte gitlab.com. J'ai, en effet, tout l'historique de mes projets, y compris le statut de chaque projet, pour voir ce que j'ai importé. Ça, c'est intéressant pour voir ce qu'on a importé et pour, justement, voir d'où ça vient, en fait, parce qu'on a la source aussi. Alors, on a une nouvelle petite fonctionnalité. On peut maintenant créer des pipelines planifiés pour les tags. Et donc, ces pipelines planifiés pour les tags, avant, on devait passer par l'API pour les créer. Aujourd'hui, on peut le faire directement depuis l'interface graphique, ce qui nous permet de créer des pipelines planifiés pour les tags. Parce qu'on pouvait créer des pipelines planifiés pour les branches, mais pas pour les tags si on ne passait pas par l'API. Maintenant, on va pouvoir le faire depuis l'interface graphique. On est toujours dans l'amélioration de l'interface graphique. Et maintenant, on a une vue encore améliorée pour les runners, pour la CI, qu'on met sur le groupe. Donc là, on voit, on a une vue avec le nombre de runners, le nombre de runners qui sont éteints, le nombre de runners par groupe, on voit ici, ou par projet. Donc, on a une meilleure vue des runners qu'on va pouvoir ajouter à nos groupes ou à nos projets. Et ça, c'est toujours une bonne chose, parce que quand on a un projet ou un groupe sur lequel on va ajouter des runners, peut-être que les runners partagés de notre fournisseur, soit GitLab.com, soit une autre solution, ça va nous permettre justement d'étendre les possibilités de la CI avec nos propres runners. Ou alors, quand on veut ajouter des runners dans nos propres réseaux, c'est quelque chose qui peut être utile. Et là, on a une vision en fonction des groupes. Donc, si on a plusieurs groupes dans l'entreprise, ça nous permet de voir grosso modo les runners qui sont répartis dans notre groupe. Donc, on a un opérateur pour le GitLab Runner, pour Kubernetes, qui vient d'être sorti. Alors, j'en parle parce que j'en parle pas souvent. Et justement, là, il est vraiment disponible. Et si on va sur le hub, on voit que cet opérateur-là, il gère l'installation, les upgrades, le cycle de vie. Et il n'est pas loin d'être en autopilote. Vous ne voyez pas vraiment, mais il n'est pas loin d'être en autopilote. Donc, c'est plutôt un bon truc. Nous, on ne l'utilise pas encore, mais je pense qu'on va y passer dans pas longtemps. Parce qu'avoir un opérateur qui gère les runners dans Kubernetes, c'est quand même intéressant. Nous, on a juste l'agent Kubernetes qu'on met à jour à chaque fois. Donc là, justement, je vais tester ça et je vais aller plus loin pour voir où ça va. Alors là, on attaque les fonctionnalités qui sont liées à l'administration de GitLab lui-même. Donc, comme vous le savez, moi, j'administre une solution qui s'appelle Frogit. Et dans Frogit, on a un GitLab, justement, un GitLab qu'on vend à tous nos clients. Et du coup, il y a des fonctionnalités pour les GitLab qu'on appelle autogérés, self-managed. Donc là, on a quelque chose qui est intéressant. Encore plus dans le cadre d'un SaaS comme le nôtre, c'est qu'on va pouvoir mettre des limites sur les pipelines, donc le CICD, au niveau de l'instance. Ce qui n'était pas possible avant, on ne pouvait pas mettre de limites au niveau de l'instance. Et bien maintenant, on va pouvoir mettre des limites au niveau de l'instance. Alors, quelles limites on peut mettre ? On a plusieurs limites qu'on peut mettre. On a le nombre maximum de jobs pour un pipeline. On a le nombre maximum de jobs en actif pour un pipeline. On a aussi le nombre de pipelines actifs pour un projet. Donc là, on va pouvoir limiter le nombre de pipelines qui tournent pour un seul projet. On a le nombre de, alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est, de souscriptions pour un projet de pipelines qui sont souscrites à un projet. Je ne sais pas trop ce que c'est. On a le nombre maximum de pipelines planifiés. On a aussi le nombre maximum de dépendances du graphique. En fait, le DAG, c'est le graphique. Et surtout, on a un nombre maximum de runners qui peuvent être enregistrés par groupe et par projet. Donc là, ça va pouvoir permettre de limiter pas mal la CI en fonction de ce qu'on veut faire. C'est à chaque administrateur d'instance qui va décider de ses limites. Ce qui serait intéressant, c'est de voir quelles sont les limites de base. Ou s'il y a des limites, ça se trouve, il n'y en a pas. Alors, une autre nouveauté, c'est la gestion des backups incrémentales qui vont réduire le temps de backup. Nous, c'est ce qu'on utilise en partie sur GitLab, justement, les backups fournis par GitLab. Donc là, GitLab nous fournit un outil qui va faire une incrémentation du backup. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, à chaque nouvelle version, on va juste prendre les nouveautés. Donc chaque nuit, par exemple, on va faire un backup accrumental. Ce qui fait que pour certaines grosses instances, il pourrait y avoir un backup toutes les 6 heures ou toutes les 12 heures, par exemple, voire toutes les heures. Ce sera dans l'ordre du possible en fonction du temps que prend la sauvegarde. Donc je termine pour vous dire que la GitLab 14.10, elle inclut Matormost 6.5. Et donc ça, vous pouvez aller voir Matormost qu'il y a dans cette nouvelle version de Matormost. C'est une bonne nouvelle. J'ai vu la 6.6, justement, qui va arriver dans la 14.11, a priori, qu'il y a des choses intéressantes, justement, dans Matormost. Il faudrait que je fasse des analyses aussi des sorties de Matormost. Je manque un petit peu de temps en ce moment, mais je pense que je vais arriver à le faire, justement, à parler un peu plus de Matormost et des possibilités de Matormost. En bonus, aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu, GitLab déjà a refait complètement son site et a sorti un nouveau logo. Alors, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo. Je vais plutôt vous envoyer sur la vidéo qui est sortie hier, puisque François Tonic, de Programmer, m'a invité à parler dans l'émission qu'il fait, qui s'appelle RelizeNote. Et du coup, je lui ai parlé de GitLab et des nouveautés de GitLab, à savoir ce logo, les changements qui vont avoir lieu dans le nombre de sièges gratuits dans gitlab.com et plein d'autres petites choses. On a discuté un petit peu de GitLab. Donc, je vous renvoie sur cette vidéo. Je vous mets le lien en description et allez voir ce que fait François, justement, pour programmer. Voilà pour cette petite trouvaille du vendredi. Je voulais parler beaucoup de GitLab. Du coup, j'ai parlé intégralement de GitLab. Moi, je vous retrouve très bientôt. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour avoir les notifications, parce que je fais des lives sur la chaîne de manière régulière. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette nouvelle version de GitLab, si vous utilisez GitLab. Si vous êtes intéressé par, justement, la même chose, mais sur Mattermost, puisque nous, dans Frogit, on utilise GitLab et Mattermost, et bientôt d'autres choses. Mais ça, on y viendra. Donc, il va falloir qu'on déplie un petit peu toutes les nouveautés de ces outils qu'on utilise. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501